... Bien le bonsoir, merci de nous suivre. Nous sommes arrivés à notre 40e numéro de ce journal. La semaine prochaine, à 7h, la population aura déjà fait son choix. Les yeux en scellés en attendant les résultats du scrutin. On y va tout de suite pour le sommaire de ce soir. La mobilisation s'intensifie, les discours sont de plus en plus flous. Que cachent les arguments des uns et des autres ? Y a-t-il la certitude de la victoire ou alors eux-mêmes doutent ? On fait le point au début de ce journal avec J.B.J.Pol. Les observateurs de la SADEC sont sur place. Une imposante délégation qui sillonne déjà le pays. Ils vont rencontrer les hommes politiques dans les prochains jours. Leur constat pour leur peaceful country, pays paisible. Nous regarderons aussi de plus près le programme de résistance et qu'alternative qui souhaite la décriminalisation du cannabis et le salaire minimum à 10 000 roupies. Dans une semaine exactement, les Mauriciens auront voté. Ils auront déjà fait leur choix surtout. Il reste encore une petite semaine au parti pour se mobiliser. Le premier ministre cite les bookies qui donnent son alliance gagnante. Sous les boutiques, les avis sont partagés. Dans chaque cas, en tout cas, on affirme que les choses sont claires. La victoire est assurée. Mais il est un fait que dans les discours, les propos ne refait pas toujours cette confiance. L'analyse de J.B.J.Pol. C'est comme un match de boxe entre deux équipes. La campagne électorale 2014 est centrée autour de deux alliances, parti travailliste MMM et MSM-PMSD-ML. Depuis un mois, la population jouissant d'une culture politique exemplaire vit avec passion un autre grand rendez-vous électoral, le dixième depuis l'indépendance. À une semaine du scrutin, tous ceux engagés dans cette course à la députation tentent de convaincre les électeurs sur le choix à faire et les objectifs à atteindre. Il existe une perception selon laquelle deux grands partis réunis ont toutes les chances de tout rafler sur son passage, pour un triomphe sans appel. Mais la résistance s'est organisée. L'alliance parti travailliste MMM a donné suffisamment de temps à l'alliance Lepep pour grandir. La transmission des messages dans la presse et sur les réseaux sociaux contribue à rendre la bataille encore plus âpre. Même si, mathématiquement parlant, deux partis qui ont écrit l'histoire font figure d'épouvantail, aucune élection n'est gagnée d'avance. Telle une boîte de Pandore, les urnes livreront leurs secrets le 11 décembre. Les équipes de campagne sont mobilisées à bloc. Du coup, ça crée l'effervescence dans les régions avec les incidents que l'on connaît depuis ces derniers jours. Les observateurs de la SADEC sont arrivés ce matin. Ils sillonnent déjà les circonscriptions du pays. Nous les avons rencontrés à l'hôtel à Voila Bagatelle aujourd'hui. Ils ont pris connaissance des dernières nouvelles dans la presse locale. Traducteurs bilingues assurent la traduction. Dans les prochains jours, ils vont rencontrer les responsables des partis politiques. Les observateurs viennent de plusieurs organisations. La SADEC, l'Union africaine, aussi bien que la Commission de l'océan indien. Ils prévoient même d'assister à des meetings pour leur impossible de leur arracher un commentaire sur la situation sur le terrain. Mais en tout cas, ils nous ont lâché ce matin que le pays semble être paisible malgré que nous approchons la date du scrutin. Ils vont certainement en dire plus dans quelques jours. Revenons sur les rassemblements d'hier. L'alliance PTR, même qui était à Cure-Pip, Naveen Ramgoulam a exigé un vote dans la discipline. Tandis que Paul Béranger a rassuré sur la Deuxième République. Il n'y a pas de raison à s'inquiéter, selon lui. La concrétisation de l'alliance Cléquer était l'un des thèmes abordés. Voyons en image ce rassemblement. Je t'essaie faire du monde père, le réforme électorale finit. J'aurais dit que tout le monde acceptait l'éforme électorale. Nous prenons le père, Deuxième République, il y a une grande part en avant. Beaucoup de pays à travers le monde où il y a une présidente de la République, élu aux suffrages universelles et un Premier ministre à la tête de la majorité dans le Parlement. La France comme ça, la Tunisie, la Turquie, Cap Vert, n'est pas que pays comme ça. Tout un pays qui veut progresser dans la démocratie. J'ai une halle dans sa direction. Parce que moi, j'ai tout un adulte. Dans nos systèmes, tout pouvoir concentré dans la main Premier ministre. N'y va bon ! Tandis qu'ici où il y a une partage de pouvoir, un président de la République, élu aux suffrages universelles, et Premier ministre, ça gagne la responsabilité sur le pouvoir. Et demain, Namin Ramoukoulam pour le premier président de la Deuxième République, et Paul Péranze pour le Premier ministre, nous donnons aux garanties, nous pouvons faire Salim Morista, faire un bon de géant, d'Arsinien, l'unité, la démocratie, progrès, développement. En quelle première déclaration Paul Péranze, dire en 1869, les démons fournés même pour continuer le combat du Parti d'Araïs. Aujourd'hui, nous sommes adversés pendant le 17 bananés. Mais seulement nous faisons God, nous respectons mutuels, et nous l'amitié faisons disparaître. Nous ne réalisons, si nous ne pouvons pas mettre nous de la force ensemble, nous sommes séparés, pour nous avoir une envie qui vous passe en plus. nous décidés qu'il y a un contexte actuel, nous prenons un an, il a prouvé, nous ne pouvons pas nous faire ça pour nous, que toutes les femmes, nous prenons une mauvaise pour nous faire l'arroge, nous ne pouvons pas nous faire ça nous. Moi, je vais faire 14 bananés pour une ministre, mais moi, vous invite là, pour nous faire tout ce qu'on veut dire, dans nos chers constituants là, et pas en gondilés dans nous. Paul Péranze, 45 bananés sur la vie, nous donne tout ça pour nous là. Mais qui fait, nous vous invite là, ça, et là, il a l'idée en chemin réunier, c'est parce qu'il nous comprends qu'il est en situation qui nous disait rassembler, Van Gogh, rassembler nous la force, parce qu'il y a une fois, nous rassembler, nous voulons beaucoup plus fort, et nous pouvons faire sa paix-la-bine, c'est que nous rêvons pour faire sa paix-la-bine, dans l'unité, dans la solidarité, et nous faisons sa paix-la-bine, dans le pays moderne. Un aveu de taille de l'Amy Ramgoulam, hier au numéro 5, il assistait à une fonction de la famille Vaj, au Rabindjanath Tagore Hall, où il a fait cette confession, qu'il a eu recours à une stratégie pour casser le remake 2000. Voyons justement l'alliance Lepep, qui tenait son rassemblement hier à Okulé, au numéro 16, la consigne était claire, ne pas se laisser influencer par les sentiments le jour du scrutin. Saniru Diognat estime que l'heure est arrivée pour donner un nouveau souffle au pays, au sujet de la seconde république, il souligne, une fois de plus, qu'il s'agit d'un accord entre deux assoiffés du pouvoir. Jean-François Cossine. La mise en garde du leader de l'alliance Lepep est claire. La population doit éviter de sceller aux émotions. L'ordre du vote le 10 décembre prochain. Selon Saniru Diognat, l'émotion conduit à des erreurs. Nous considérez-vous un moment bien, bien important à cause où on a une grande responsabilité, à cause où on a servi au raisonnement, à cause où on ne faudrait pas où on est sous-influencé par les affaires sentimentales. Si vous voulez vous guider pas ce sentiment, mais vous vous obligez à faire erreur. Et erreur là pour que tout bien bien sert. Lors de ce rassemblement, la pension de vieillesse est aussi revenue sur le tapis. Xavier Luc Duval espère que la première chose que Saniru Diognat en tant que Premier ministre signera sera la hausse de la pension. Il y a 3 623 roupées à l'Ibacifié. Et le 12 décembre, j'ai espéré les premières affaires qui sont en Eru Diognat qui s'insignaient le 12 décembre. C'est ça l'augmentation de la pension 5 000 roupées là. Parce qu'il casse la lila. Le gouvernement a montré qu'il casse la lila. Parce qu'il y a même une vieille qui nous fait telle des affaires. Edibois Saison fait lui un calcul mathématique concernant la hausse de la pension promise par l'alliance PTRMMM. Outre la pension, la Deuxième République a aussi été un sujet sur lequel Navin Ramgoulam et Paul Béranger ont essuyé des critiques. Notamment de Nando Bouda. Le problème a été qu'il y a une seule poste de premier ministre. Navin Ramgoulam a eu le pouvoir et que Paul Béranger a eu le pouvoir. Alors, un poste de premier ministre n'a pas assez. Je veux dire comme ça, nous faisons la Deuxième République et nous faisons créer une autre poste quand il y a le pouvoir. Et ça, c'est le poste de président. Alors que la dernière ligne droite de la campagne électorale a été entamée, les dirigeants de l'alliance LEPEP appellent leurs partisans à ne pas céder aux provocations des adversaires. Jacques Château de Ballion, ancien ambassadeur de Maurice à Paris, était sur l'estrade de l'alliance Clecker hier à Curpip. Il a fait le bilan de Xavier-Luc Duval au tourisme et aux finances, sa première intervention depuis son retour au pays. J'avais dit qu'il y avait des compétences en tourisme. J'avais dit qu'il y avait des sévots comme le ministre du tourisme. Pareil comme il y avait des sévots comme le ministre des Finances. Et Michael, il congélère les défis. J'aurais dit malgré la situation internationale, malgré la difficulté économique mondiale, le tourisme peut relier la paix et la croissance peut retourner. Et à côté de ça, je me suis dit que je me fais depuis là-bas, le webinier, le Facebook, etc. Travaille avec Michael, le frère qui est pique, je ne peux pas vous dégouter à l'île, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. En 5 ans, en 81 000, je me fais beaucoup plus, si je ne veux pas le faire. Et dans tout quartier qui est pique, partout, presque tous les jours, tout le terrain. Vous saluez-y, vous êtes avec plaisir pour vous remercier de l'électorat. Be like, je ne peux pas vous dégouter. Un intervenant qui n'est pas passé inaperçu hier lors du rassemblement de l'Alliance LEPEP à Okulé, l'avocat Kailash Trilochard, il est revenu sur le programme électoral de l'Alliance LEPEP, il a surtout parlé de la réalité que vivent bon nombre de Mauriciens. S'accède banané, c'est le nous constitution. Pouvoir, vrai pouvoir, retourne dans l'armée. Bonne camarade, pendant dix banané, dix longues banané, nous voulons souffrir, sourire, navine ramboulant. Les dix des âmes, les dix des âmes, un pouvoir sacré, retourne dans l'armée. Et, avec un simple crayon papier, avec un simple crayon papier, et trois tilacroix, je pouvais faire, navine ramboulant, et Paul Béranze, qu'on prend un affaire, qui arrête de prendre l'île Maurice, pour un établissement privé, arrête de prendre, l'épée de Mauriciens, pour un couillon. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des handicapés. Ils clament haut et fort leur reconnaissance, mais surtout que les politiques s'intéressent à leur sort. Plusieurs mesures énoncées dans les manifestes des deux gros blocs. Voyons de plus près si leurs attentes ont été comblées. Mélanie Valère. Ce mercredi 3 décembre marque la journée internationale des personnes handicapées. Elles sont 60 000 personnes en situation de handicap à Maurice. Les deux principales alliances n'ont pas manqué d'inclure dans le manifeste respectif des mesures en faveur de ces personnes. L'Alliance de l'unité et de la modernité propose, entre autres, la révision de la pension, la mise sur pied d'une nouvelle commission, l'introduction du Disability Discrimination Bill. Chez la BAPU, a hier annoncé une allocation de transport spéciale. Maintenant, nous allons annoncer dans le programme qu'il y a des enfants handicapés et nous allons annoncer une allocation spéciale pour le transport parce que le transport coûte beaucoup plus parce que les parents veulent faire un voyage pour une van et non pas le bus public, le transport public. Parmi les mesures de l'Alliance LEPEP, la hausse de la pension et le Disability Discrimination Bill sont également mentionnés. Ils proposent également un système de visite à domicile, l'aménagement d'un comptoir spécial dans les centres de santé et la création d'un centre de réhabilitation. Lila David-Duken parle aussi de l'importance des écoles spécialisées. Définitivement, il faut mettre plus d'emphase l'All Education Special Education et assurer qu'il y fonctionne bien. L'association 10 mois, dans son manifeste des droits humains, lance, elle, un appel à tous les candidats des prochaines législatives pour qu'ils s'engagent à respecter 5 points précis dont la ratification du protocole facultatif sera pourtant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les handicapés ont quant à eux décidé de se faire entendre dans le cadre de ces élections. Marvin Anthony, saumueux, a lui décidé de mener une campagne contre l'inégalité et l'injustice envers les personnes handicapées. Il a même créé une page Facebook et un site internet Vote Against Shilabapu. Il désire un débat public avec la ministre de la Sécurité sociale. Il n'y a pas préféré pour lui dire qu'en tant qu'une disabilité activiste, il n'y a pas un droit pour défendre. Le droit des handicapés, qui, pendant des décennies, ne disparaît pas à faire une amélioration. C'est-à-dire qu'il commence par Mbappu, parce que Mbappu n'est pas la responsabilité. Je me défendais, parce que je me convainc, qui finis dans une manipulation bâtissive, concernant le banneur du campé qui est obligeable, et également aussi concernant le nobre d'or du campé qui vit à Amorès. Je m'inspireais à rencontrer par une leader sportive politique, c'est-à-dire par le sport politique, qui vous participe aux prochaines élections. C'est-à-dire pas seulement les leaders des deux bords, mais aussi les leaders de la petite pensée qui sont susceptibles pour rentrer au Parlement. Salles de vote réservées au rez-de-chaussée, fauteuils roulants, rampes, isoloirs spéciales, plusieurs mesures ont été prises au niveau de la commission électorale pour faciliter le vote des personnes handicapées le 10 décembre. Reportage signé Mélanie Valère. Résistance et Alternative a tenu un point de presse aujourd'hui pour présenter son programme électoral, un programme mûrement réfléchi qui reflète la réalité du pays selon les animateurs de ce groupe, Résistance et Alternative. Le salaire minimum est proposé à 10 000 roupies, et puis une mesure qui ne marquera pas de susciter les commentaires, la décriminalisation du cannabis, programme présenté lors d'une conférence de presse compte rendu de Patrice Donzelot. Résistance et Alternative aligne un candidat par circonscription dans le cadre des élections générales du 10 décembre prochain. Le parti d'Achoc-Soubron a rendu public son manifeste électoral ce mercredi lors d'une conférence de presse à Moca. Nous avons besoin de dire que le manifeste de Résistance et Alternative, le manifeste Papillon, lit pas sauté dans la tête des droits d'immunes, lit pas sauté dans la tête des droits technocrates qui est employé pour élection, pour produit et un manifeste, les fruits de votre combat. En fait, l'alternative qui nous peut présenter les produits de la Résistance qui nous l'a mené. Les mesures de ce manifeste électoral comptent notamment des mesures liées à l'économie, à l'éducation et à l'environnement. Introduction d'un salaire minimum transitoire de 10 000 rupis. Limiter le différentiel entre l'employé le mieux payé et celui le moins bien payé dans une entreprise à un maximum de 40 fois. Viser un système de taxation progressif. Geler temporairement l'âge de la retraite pour atténuer le problème croissant du chômage chez les jeunes. Fournir des logements abordables destinés aux jeunes. Le droit d'être éduqué dans sa langue maternelle pour au moins les trois premières années de scolarité. Création d'un campus universitaire public à Roderick. Étudier la possibilité d'avoir un système de transport public gratuit. Reconversion des terres agricoles marginales en fermes solaires ou en cultures de fourrage. Réfléchir à la possibilité de fournir une parcelle de terres minimale pour chaque famille. Revoir la loi afin d'envisager la décriminalisation de certaines substances illicites comme le cannabis. Rendre obligatoire l'embauche des handicapés. Intégrer les droits de la nature dans la constitution. Parce que cela a toujours été son combat, Résistance est qu'alternative promet de tout mettre en oeuvre pour combattre le communalisme à Maurice. Automatiquement, il y a aussi un combat dans lequel on peut dire Résistance inété. Donc c'est pour une république non communale, exéculière, parce qu'il nous dit tout le temps, et qu'il nous dit tout le temps, c'est que la transformation pour une meilleure société mauricienne, il n'est pas capable de faire aussi longtemps qu'il n'est pas capable, il n'est pas qu'on adresse la question de la citoyenneté mauricienne. Devenir à long terme une nouvelle force politique sur le plan national et revoir l'ensemble de la société mauricienne, c'est ainsi que Résistance est qu'alternative présente son manifeste électoral. Pour terminer, une fois n'est pas coutume, nous allons nous adresser à ces visages qui mettent de l'ambiance dans les rassemblements politiques ces jours-ci, les inconditionnels des chansons de ralliement. Les deux grandes alliances ne seront pas priées de ce côté-là. Chants, danses, les femmes aux premières loges, elles n'ont pas échappé à nos caméramens. L'ambiance s'adèlement assurée dans ces rassemblements. Avant de vous quitter, je vous rappelle que le défi caricatif apparaît dans la presse demain. Élections se délire. En cadeau, le calendrier délire 2015. 36 pages de fou rire électorale que vous allez pouvoir lire, lire, déguster surtout chez tous les marchands de journaux à partir de demain matin. Voilà pour ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain, merci, bonsoir.